Allez les geeks, c'est Mathéo et on se retrouve pour un tout nouveau récap, ciné et série, votre dose quotidienne d'actualité à ne pas manquer. Vous allez le voir, on a un très beau programme avec un max et un max de news et ça, ça fait extrêmement plaisir. Je rappelle que ce samedi, donc le 15 février, seront ouverts les votes pour les Hello Geek Awards qui se dérouleront eux le 22 février. Vous aurez donc une semaine pour voter, mais on en reparle en temps voulu. Bref, ne perdons pas plus de temps, il y a bien trop de choses à dire, actualisons. On débute avec une actualité prévisible, mais qui est maintenant officielle. Une suite au film Live Aladdin, sorti en 2019, est en préparation. Alors au vu du succès, c'était évident, il a tout de même dépassé la barre du milliard. Ce sera d'ailleurs sûrement le cas du Roi Lion, mais pour l'instant, rien de concret à ce sujet. Bref, selon Variety, même si le projet n'en est qu'à ses débuts, Disney viendrait d'engager John Gratin et Andrea Berloff pour écrire le scénario. Ça aura pris apparemment 6 mois, car le studio a beaucoup hésité sur la direction à prendre. Les producteurs du premier seraient de retour, et à l'inverse, on ne sait pas si Guy Ritchie va rempiler pour la réalisation, ou même le scénario. Pour ceux que ça intéresse, The Gentleman, le nouveau film de Guy Ritchie, est actuellement à l'affiche des cinémas, et il vaut vraiment le détour. Bref, les producteurs espèrent aussi ramener le casting, forcément, composé de Will Smith, Mena Massoud et Naomi Scott. Mais ils attendent surtout un scénario pour en faire les demandes. Et pour terminer, même si rien n'est fait, il se pourrait que la suite prenne beaucoup plus de liberté, et adapte un peu moins bêtement le dessin animé. On croise les doigts. Aucune info donc sur la date de sortie, mais ce sera pas avant 2022, 2023, voire même plus. N'hésitez pas à voir ma vidéo sur le planning au complet de Disney jusqu'en 2023, elle est toujours disponible. Qui n'a rien à voir, j'ai pas trouvé de transition, le réalisateur Taika Waititi a fait quelques révélations post-Oscar lors d'une interview avec Variety. Et il confirme plus ou moins, et au pire des cas, moi je peux vous le dire au vu de mes infos, mais le réalisateur de Thor Ragnarok, ou encore l'excellent Jojo Rabbit, est bien voulu par Lucasfilm pour se charger d'un Star Wars. C'est en gros en cours de discussion. Bref, publiquement, il explique qu'il serait prêt à faire plein de films du moment où ça a du sens, et que ça ne ressemble pas à un suicide de carrière. Donc un Star Wars, pourquoi pas, mais tout dépend de ce qu'on lui propose. L'interview enchaîne sur Akira à l'adaptation du manga qu'il devait réaliser pour Warner Bros, avant que le projet soit repoussé, suite notamment à son hacker avec Marvel Studios pour Thor Love & Thunder. Il explique que si tout s'est arrêté, c'est que le retard que prenait Akira commençait à empiéter sur les dates de Thor 4, qui elle était inchangeable. Et donc Akira a été repoussé de plusieurs années. Et il souligne par ailleurs qu'il est pas impossible qu'au final ne s'en charge pas, qu'il est du genre à voir à court terme et ne pas vraiment réfléchir ce qu'il fera dans 3 à 4 ans. Affaire à suivre donc. Autre actu plus insolite qui n'a rien à voir mais que je trouvais cool, vous pourrez très bientôt manger dans un restaurant sur le thème de Batman. En effet, DC Comics vient de s'allier avec un lieu du nom de Park Row dans le quartier de Soho à Londres. Le sous-sol de 1600 mètres carrés sera composé de 5 restaurants et de 3 bars avec des tas de références à l'univers du Chevalier Noir. Ça ira du décor au nom des plats et des boissons. Il y aura genre un restaurant du nom de Pennyworth où l'on se fera servir des plats britanniques par le majordome Alfred. Ou encore un salon Pingouis Berg qui proposera un menu international et proposera des divertissements. Harley Quinn aura son propre restaurant et il y aura même un bar à cocktail du nom de Old Gotham City, qui est d'ailleurs décrit un peu comme un speakeasy de vilain. On ne sait pas encore quand ça ouvrira ses portes mais les prix varieront entre 60$ et 155$, ce qui est quand même pas mal. On paye clairement le lieu. Du coup, s'il y a une marque qui est intéressée à me sponsor pour y faire une vidéo, franchement je suis totalement chaud. Allez, on rechange totalement de sujet. Après Adele et Sam Smith, vous le savez sûrement si vous suivez les récaps ciné et séries, mais c'est la chanteuse Billie Eilish qui a été choisie pour faire l'habituel thème musical de James Bond 25, aka Mourir peut attendre. Sur Twitter, elle vient de révéler que la musique sera dévoilée dans son intégralité dans la nuit de jeudi à vendredi, donc ce soir au moment où je sors cette vidéo, vers une heure du mat'. J'ai assez hâte de voir ce que ça va donner, sachant que Mourir peut attendre, sort le 8 avril 2020. En parlant teasing de trucs qui arrivent, le studio A24 vient de poster une première affiche pour The Green Knight, prochain film de David Lowery avec Dave Patel, Alicia Vikander et Joel Girton. Ça parle d'un homme qui reviendra se venger de sa tête coupée dans un an. On apprend qu'un premier trailer sera posté entre aujourd'hui et demain, en fonction du fuseau horaire. Pas de sortie française annoncée pour l'instant, mais franchement je serais pas vraiment étonné que ça finisse soit sur Netflix, soit sur Amazon Prime Video. Autre teasing, ce vendredi à l'occasion de la Saint-Valentin sera publié un nouveau teaser trailer de After We Collided, suite donc du film After sorti en 2019. Je l'admets, j'étais même pas au courant qu'une suite était en préparation, mais visiblement si. Le box-office de 70 millions aura apparemment suffi pour le studio. Faut dire qu'il n'a coûté que 14 millions, donc niveau ratio, bah finalement on est pas mal. La sortie française n'est pas encore connue, mais ce sera sûrement pour avril 2020. Dans un autre genre, là c'est la suite d'un teasing du précédent recap, mais Searchlight Pictures vient de dévoiler la première bande-annonce de The French Dispatch de Wes Anderson, avec un casting juste de fou, composé notamment de Bill Murray, Tilda Swinton et Timothée Chalamet, et pas que. Il sort en France le 26 août au cinéma, soit un mois après les US, sûrement afin d'éviter la grosse concurrence. D'ailleurs on parlait d'acteurs, donc autant partir sur un petit mercato casting. Dans le précédent recap, là aussi je vous annonçais que prochainement, deux de mes acteurs préférés seraient à l'affiche du même film. Je parle donc de Kristen Bale et Margot Robbie. Et bah là c'est un autre de mes acteurs préférés qui s'ajoute à la distribution, le truc veut m'achever. Même si on ne sait pas encore le nom ou l'idée du film, je peux vous dire que Michael B. Jordan rejoint les deux autres en tête d'affiche. Ce sera normalement le dernier gros acteur. Ce sera réalisé par David O. Russell, à qui l'on doit Joy, sorti en 2015 avec Jennifer Rance. La production est prévue pour avril prochain. Côté casting série, sinon je sais que vous êtes très nombreux à l'attendre, mais une partie des acteurs de la série préquel à The 100 de la CW se dévoilent. Enfin pour le moment c'est un simple pilote, mais s'il est concluant, ils auront le droit à leur propre série. Selon Deadline, parmi les noms, on retrouvera Yola Evans de Carnival Row, Aden Bradley de Riverdale et Leo Howard de Why Woman Kill. Le préquel va se dérouler 97 ans avant la première saison de The 100 et on y suivra des survivants de l'apocalypse nucléaire. Le pilote sera lui présenté lors de la saison 7. Autre genre, l'actrice Lorraine Graham, vue dans Gilmore Girl, vient d'obtenir le rôle principal dans la nouvelle série du Disney+, The Mighty Ducks, suite des films des années 90. Dans la série de 10 épisodes, elle y incarnera la maman d'un joueur de hockey qui va bâtir sa propre équipe. D'ailleurs concernant Disney, il est maintenant confirmé par Deadline que l'acteur Rick Moranis va sortir de sa retraite et revenir pour un nouveau film chez Riche et Rétrécit les Gosses, qui contrairement aux rumeurs ne sortirait pas sur Disney+, mais au cinéma, carrément. Autre film Disney qui sort lui par contre très bientôt, il s'agit du nouveau Pixar en avant avec les voix de Tom Holland et Chris Pratt. On vient d'apprendre que la chanteuse Brandy Carlyle va interpréter la chanson du générique de fin. Et pour en terminer avec Disney, et même ce récap de manière générale, selon Charles Murphy, donc à prendre avec des pincettes, la série Marvel Hawkeye se serait enfin trouvé une nouvelle date de production, passant donc de juillet 2020 à visiblement septembre 2020. Ce qui voudrait dire que les programmes comme Miss Marvel, chez Hulk et Moon Knight tourneront avant, ou en tout cas ont recommencé à tourner avant. Et donc probablement, ça va avec, sortir avant. Quoi qu'il en soit, ce sera pour 2021. Selon pas mal de sources, Marvel aurait voulu avoir l'actrice A.L. Stenfeld pour incarner Kate Bishop, mais cette dernière est sous contrat avec Apple TV+, pour Dickinson, ce qui complique le tout. Marvel devra sûrement s'en passer. Voilà, c'est la fin de ce récap ciné et série, en espérant évidemment qu'il vous ait plu. Pensez à lâcher le pouce bleu et à vous abonner. Moi, je vous avoue, j'ai un mal de crâne de l'espace, donc je m'arrête là, et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. C'était votre geek, Mathéo. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501